7 membres de la Confédération Paysanne comparaissaient devant le juge d'instruction ce mardi au tribunal de Carcassonne. Ils ont été mis en examen après le dépôt de plainte du groupe Viticole Vinadéis pour diffamation concernant des propos tenus à leur rencontre sur le site internet de la Confédération Paysanne. Ils ont souhaité réagir à la sortie du tribunal. Nous avons écrit en toute liberté et conviction sur notre site que compte tenu de la crise du Viticole, le groupe Vinadéis faisait de l'extorsion de marge sur les vins qu'ils pouvaient acheter et qu'ils contribuaient à la crise du Viticole et au fait que les vignerons galéraient pas mal. La moitié de la plainte était le fait que nous avions utilisé le mot extorsion et que nous revendiquons sur le fait que Vinadéis et d'autres pro-négrosses et commandent aux producteurs se servent de l'achat à bas prix des vins pour faire de la marge sur lesquelles ils font de super bénéfices. Donc pour nous, ceci n'est plus tenable compte tenu de la conjoncture dramatique du monde viticole et agricole. Et donc il fallait que les gens se lèvent et qu'on puisse plaider avec conviction cette situation. Nous sommes quelque part la parole des gens qui se taisent, des vignons qui se taisent, qui osent de ne pas parler et qui sont en main de difficulté dans ce département. Mais la Confédération espère surtout que cette affaire mettra en lumière leur combat contre les dérives de l'industrie viticole.